Et bonjour tout le monde c'est Echelle, aujourd'hui on fait le cinquième épisode du Tour de France en vidéo avec Red Baron. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, laissez les voir, le lien est en description de la vidéo. Depuis la dernière fois on s'est rendu à l'aéroport de Saint-Crépin qui est toujours dans les Alpes. On a attendu plusieurs semaines avec nos DR-400 sur l'aérodrome, mais à cause de cette tempête qui arrive sur la France, on a décidé de louer des DA62 à l'aéroclub pour pouvoir faire la suite du Tour de France. Évidemment les conditions ne sont pas du tout là pour faire du VFR, mais pour avoir une bonne météo dans les Alpes en cette période, on va devoir attendre longtemps. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter, et surtout si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ok, c'est parti. Alors vol du jour, on est à l'aérodrome de Saint-Crépin, LFNC. Donc on a fait notre précédent vol qui était de Courchevel jusqu'à Saint-Crépin. Donc on est arrivé ici, donc zone montagneuse, on est à 3 mille pieds par rapport au niveau de la mer. On est toujours avec Red Baron qui est ici. Bonsoir à tous. Voilà. Et du coup le vol du jour va être jusqu'à Cannes. On va faire un posé à Gap, qui est vraiment juste à côté d'ici. Et comme vous avez pu le voir, la météo est vraiment dégueu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas en DR-400, parce que ce ne sont pas des avions qui sont équipés pour faire de tels vols. Et donc on est aujourd'hui dans le DA-62, celui de base de FES 2020 bien sûr. Qui va être largement mieux, et en même temps vu que le vol va être un peu long, on va pouvoir aller un peu plus vite. Et en même temps ça fait du bien de changer un peu d'avion, qui va être tout le temps sur le DR-400. Ok donc on va faire la nav. Donc on part de l'aérogène de Mont-Dauphin-Saint-Crépin, LFNC qui est ici. On va survoler le lac de Serponçon, qui est juste au sud-ouest. Puis toucher à Gap, donc après on verra les procédures directs sur Gap et Saint-Crépin. Et ensuite on va longer la Durance vers le sud. Du coup je te propose qu'on survole le Vord de Dine, on peut faire une petite navigation au Vord. Tout à fait oui. Voilà, donc on servira du Vord. Et après on peut faire un direct en montant un peu plus haut. On sera dans les nuages normalement. Je ne sais pas à quelle hauteur est le plafond, parce qu'il n'y a pas de station Métard dans le coin. Vu que c'est que des aérodromes paumés. Et les M6 ne sont vraiment pas précises. Du coup on va juste se fier à rien justement. On va monter, on va bien voir. Et ensuite on peut faire un rapprochement du Vord de Cannes, qui est juste à l'ouest de l'aéroport. Et ensuite on intègre Cannes selon les procédures standards. Je pense que ça peut être pas mal. Ça me va, ça me va. Nickel. Ok. Du coup déjà on va juste voir pour le départ de Saint-Crépin. Donc est-ce que tu as la carte vague sous les yeux ? Affirmatif. Affirmatif. Alors, donc on est sur le parking, un tout petit parking de l'aérodrome. Est-ce qu'il y a une manche à air ? Normalement elle est censée être pas loin sur notre droite. Je ne sais pas si elle est modélisée. Ouais, je ne l'avais pas vue quand on est arrivé. Ouais, il n'y a pas de manche à air. Donc on va prendre la piste 16. Vu que pareil, on n'a pas de métard dans le coin, donc on va juste prendre la piste préférentielle. Et donc vu qu'on va vers le sud, on n'est pas obligé de suivre un quelconque circuit. On va directement juste décoller, rester en dessous des nuages, garder le sol en visuel, et longer la... c'est là ? Ben la Durance aussi, voilà. Jusqu'au lac de Saint-Crépin. On est pile-poil dans l'alignement, ils n'ont pas qu'à suivre. Ouais, voilà, nickel. On suit le lac en le gardant bien en visuel. Et du coup après on re-suit la Durance, et elle va directement nous mener à Gap. Exactement. Ok, c'est parti du coup. Donc on va faire la start-up. Electronic Master sur On. Donc les écrans chargent. Nickel, les strobes sur On. On vérifie que les alternateurs sont bien sur On. On va activer les pompes, droite et gauche. Master de moteur gauche sur On. Donc moteur gauche. Qui est nickel. Moteur droit, on allume le master. Et on le démarre, c'est nickel. On vérifie que le régime de ralenti, il est bien à 700. Non, le moteur n'a pas démarré. Voilà, là le moteur a démarré. Nickel, j'ai pas dû maintenir le start-up assez longtemps. Il se stabilise à 700, c'est nickel. On va désactiver les pompes. On va allumer les réchauffes pitot. Et on va activer l'avionique. On va activer les feux de position. Donc ouais, là on est sur une technologie un peu plus avancée que dans le DR400. On a le Garmin 1000 avec nous. Tout est bon pour toi ? Tout est bon pour moi. Ok, nickel. Du coup, je commence. C'est parti. Je te suis. Je desserre le frein de parc. J'ai bien allumé mes feux de taxi. Il faut mettre un peu de puissance pour le faire démarrer. Niveau Vizi, on est un peu short. Encore ça va, on va vraiment bien. Même en montant un peu, je pense que la brume, elle nous empêche de monter au-dessus de 1000 pieds sols ou 1500 peut-être. La Vizi, elle s'est bien cassée la gueule par rapport à il y a 10 minutes. Après, on regarde de ce côté-là, mais je crois que de l'autre côté, on voit un peu mieux. Parce que là-bas, vu qu'il n'y a pas de montagne, on ne voit rien, c'est normal. Mais de l'autre côté, vu qu'il y a des repères visuels, en gros, on peut voir un peu mieux. Et voilà. Là-bas, on voit super loin. C'est vrai. Je ne sais pas si tu vois, de l'autre côté, vers le sud. Ok, je m'arrête ici. Frein de parc. Feu de landing sur ON. On va sortir un cran de volet. Juste à le frein de parc. Il faut vraiment mettre de la puissance pour qu'il avance, c'est abusé. Et après, dès qu'il a commencé à rouler, direct, tu peux baisser. Wow, il y a eu un éclair de taré. Tu as prévu une altitude particulière pour le vol ? On peut monter déjà à 4000 ou 4500 pour voir. Mais on va être contraint par la météo. Donc on verra bien sur le moment, en fait. Très bien, très bien. Donc évidemment, ce n'est pas une météo pour voler en vrai. C'est juste que là, en ce moment, avec la tempête qui est sur la France, on n'a pas d'autre choix pour avancer que... que prendre des avions qui arrivent à... à persister dans cette tempête. Gaz à fond. Et puis c'est parti. J'ai l'impression que les moteurs sont sous-motorisés quand même. Parce que je ne sais pas, sur la piste, il met du temps à accélérer quand même. Ok, on va faire notre rotation à 75 nœuds. On va attendre direct les 90 nœuds. Et on y est. Train rentré. On va direct compenser l'avion. Et voilà. Et c'est magnifique. Bon, les couleurs ne sont pas terribles à cause des nuages. Du coup, tout est un peu gris. Ok, je pense qu'on va pouvoir monter au moins en 4005. Parce que là, la visite est vraiment bonne. De là où je suis, en tout cas. Ok, du coup, il y a la vallée qui se barre à droite. Donc on va la suivre. C'est parti, petit virage à droite. Ok. On va rentrer les volets. Et on va essayer de le maintenir à 110 nœuds pour la monter. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais rester à 5000 pieds. Sinon, ça va être un peu compliqué. Ok, on est arrivé à notre vitesse de croisière. On va pouvoir réduire les gaz. Pas faire griller le moteur. Nickel, là, on est bon. Tous les paramètres sont dans le vert. Je propose qu'on commence déjà à s'intéresser aux procédures de GAP. Oui, tout de suite, oui. Et du coup, GAP, c'est LFNA. Novembre, Alfa. En termes de points d'entrée, on pourrait les respecter, même si c'est pas hyper important, vu qu'il y a zéro trafic dessus, vu qu'on n'est pas encore sur IVAO. Mais ça va bientôt arriver. Ça devrait tarder. Ça devrait tarder. Là, ce vol-là, on ne l'a pas fait sur IVAO, par exemple, parce qu'il n'y avait personne. C'est une région où il n'y a absolument aucun aéroport. Du coup, c'est une zone non contrôlée. Et du coup, ça n'aurait servi à rien. Mais après Cannes, on va être dans des zones où il y a du monde. Et ça va être très intéressant avec IVAO. Ok, du coup, le tour de piste est à 2007. Je propose qu'on fasse une verticale comme ça pour essayer de trouver d'éventuellement chaère. Donc, quelle est l'altitude de survol ? 3200. 3200 pieds. Donc, on descendra une fois qu'on aura le terrain en visuel. Et après, du coup, on essaie de trouver la piste et après, on fait le circuit standard. Je viens d'arriver au-dessus du lac, d'ailleurs. Ouais, je l'ai juste aussi en visuel aussi. Là, je le vois bien. Oula, je traverse la vitre. Il est vraiment... On voit les routes et tout. Bon, évidemment, ce n'est pas la météo parfaite pour faire ça, mais après Cannes, ça sera la Corse. Et ça, ça va être intéressant. Ok, on a l'aéroport qui est juste ici. Donc, je vais juste tourner un peu à droite pour essayer de l'apercevoir. Normalement, il doit être juste en dessous de nous. Et on va commencer à réduire les gaz. Ouais, il est juste ici. Donc, il va falloir réduire... Descendre assez rapidement. Ok, j'ai une manchère en visu. Attends, je n'arrive pas à bien la voir. Ouais, ça serait la piste 20, comme ça, à peu près. Oui. Alors, par contre, la piste est courte pour atterrir. Alors, on ne va pas atterrir, mais... Pour faire un toucher, il va falloir remettre les gaz vite. Ouais, les deux manchères semblent montrer que c'est la piste 20. Ok, on est aligné à la piste 20. On va attendre à peu près 30 secondes. On va tourner ici. Bon, je ne regarde pas assez l'avion. Je suis trop le nez dans la carte. Ok, j'ai l'aérodrome en visu. Je passe verticale 3200. Ok, nickel. On va traverser, perso. Et du coup, il faut qu'on passe entre ces deux... Entre celle de la montagne et la colline, qui est juste à gauche, là. Et en même temps, on va descendre à 2007. Et on va sortir un coin de volet. Ok, je vais compenser l'avion, parce que là, il se comporte n'importe comment. Il y a pas mal de vent, je le sens. Je suis vachement sur... Il y a vachement des turbulences. Par contre, c'est abusé, parce que là, je suis à 2700. Et je suis à peu près à la hauteur de la colline. Je vais passer dans un endroit, en fait, où je ne verrai plus la piste. Ah oui, je vois ça, putain. Ok, bon, je vais vérifier la carte. Mais je pense qu'il faut tourner avant cette montagne. Il y a la ville de Talaraï, c'est ça, comme tu m'as parlé à l'instant. Qui est juste ici. J'ai un peu de mal à compenser et à maintenir vitesse et altitude sur cet avion. Ok, j'arrive en base. Et je pense que je vais directement tourner pour me mettre en finale. Ok, je te suivrai, je suis en vente arrière. Ok, reçu. Je n'étais plus en visu. Ouais, pareil. Un petit bug de multiplayer. Les gens te prennent en base à l'instant. Ah oui, si, ok, je te voyais. C'est juste que tu étais clairement pas là où je pensais. Ok, je suis bien à 80 nœuds quasiment. On va juste se mettre comme ça, sinon on ne va rien voir du tout. Oh, la piste est vraiment minuscule. Bon, je pense que c'est une grande piste un gars. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas, pour moi, dans mon idée, c'est une grande ville. Du coup, c'est une grande ville. Mais apparemment que dame. Ok, mon toucher était nickel. Je suis rends content, j'ai fait un beau toucher. Et du coup, je remonte. On va attendre les 90. Hop, allez, on remonte le train. On va maintenir les 90 nœuds. Toucher. Je suis rendu collé. Ah, t'es vraiment pas loin derrière moi. Ça, c'est pas trop correct en aviation générale. Certes. Ok, et du coup, là, maintenant, vu qu'on a notre GPS sur la droite, on va monter, on monte, on essaie de monter au-dessus de la couche. Ça te va ? Yep. Nickel. Donc, je remonte un grand volet. Du coup, je propose. Je pourrais décider un peu de mal, mais qu'on se serve du GPS. Je veux dire, de l'autopilote. Donc, je lance l'autopilote. Je vais mettre le FLC. Comme ça, on aura toujours la même vitesse. Par contre, l'altitude, je l'ai mal sélectionnée. On va re-sélectionner le FLC. Il est un peu trop sensible. On va maintenir les 120 nœuds. Voilà. Et en termes de cap. On va prendre un cap au 240. Ok. Et on appuie sur la GTG. On va appuyer sur le Flight Director. Comme ça, on le verra. Ok. Ça va, tu t'en sors ? Avec le... Ou tu fais sans autopilote, du coup ? Je vais faire sans. Comme ça, je pourrais voler en formation. Ah oui, ouais. C'est vrai, ouais. Tu sais quoi, je vais réduire un peu la puissance. Je suis à 80 de load. Et du coup, là, vu qu'on va faire... On va aller sur Digne. Et après, on va aller vers le Sud-Est. On va voler en niveau de vol impair. Du coup, plus 500 pieds. Donc, je règle sur 9500 la montée. Et du coup, on passe les 5000. Et bon, l'altimètre, on a oublié de le régler. Mais il est déjà sur 29,92. En tout cas, ici, la visie est largement plus propre que... Ici, la visie est largement plus propre que ailleurs, je trouve. Je ne sais pas si tu vois... Bon, en dessous, non. Mais en fait, quand je regarde derrière, ça se voit direct. Genre, j'ai vraiment un bon 20 km de visie vers l'arrière. Ouais, c'est clair. Là, on s'enfonce un peu vers l'arrière. On l'a vu d'avoir une bonne couche. Parce que tout à l'heure, on voyait le soleil comme un bon point. Et là, on voit juste comme une diffusion. Ça veut dire que le soleil n'arrive pas à passer. Ça veut dire que le brouillard est dense. Et que du coup, il est probablement soit plus haut, soit plus dense, comme je viens de le dire. Mais c'est vrai que là, je suis en condition à y aller faire total. Là, je ne vois que dalle ce que je vois le sol. Je le distingue à peine, vraiment. Si tu vois tes ailes, n'hésite pas à aller te checker pour des traces de givre. Ouais. Bon, j'ai mis là à l'air échauffé plutôt. Comme ça, je n'aurai pas de souci. Mais je ne sais même pas s'il n'a pas de dégivrage, cet appareil, je pense. Si, le dégivrage, je pense que c'est le boîtier qui est à gauche. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, là, il est en norme, de toute façon. Non, là, il est en off. On va le passer en norme. On ne sait jamais. Parce que vu qu'il y a du brouillard, il y a du grand risque de givrage, vu que l'air est hyper saturé en eau. Donc, on s'est un tout petit peu éloigné. Donc, là, je propose qu'on aille commencer par faire un direct sur le bord de Digne, qui a une fréquence de 113,85. 113,85. Alors, je me rappelle où est-ce que c'est, ça. Tout en haut à gauche du PFD. Et oui. Ok, c'est bon, je capte. Ok, je capte aussi. Et là, du coup, je l'ai affiché les données sur mon PFD. Et maintenant, on va on va le mettre la course pour qu'il nous aligne directement dessus. Ah oui, on est bien sur le côté quand même. Je vais mettre un peu comme ça. Hop, hop, hop. Et on va activer la nav qui est juste ici. Ok, on arrive bientôt à 9005, il n'y a toujours rien. Donc, je vais rajouter 2000 pieds. Je crois que je commence à te voir, qui me rattrape. Ouais, moi, je vois tes loupiottes. Tu te pointes dans mon aile gauche ou dans mon aile droite ? Aile gauche. Alors, si tu peux, droite, ça m'arrangerait. Je ne sais pas si tu vois beaucoup, parce que aile gauche, je ne vois rien, en fait. Aile droite, je te verrai bien. Non, si tu regardes dans ta vitre arrière droite, tu devrais me voir. Oh, putain. Essaie de te rapprocher un tout petit peu plus. Si tu peux. Parce qu'en fait, je te vois, je te vois, comment dire, avec de la brume, en fait. Si tu veux, la moitié de ton appareil, il est dans la brume. Ah non, quand tu te rapproches, ça ne change rien. Ce n'est pas grave, reste. Oh, c'est beau. Oh là là, vignette de vidéo. Je vais me mettre comme ça, ce sera parfait. Oh la vache, c'est super beau. Ok, on arrive bientôt au bord de Dignes. Du coup, je vais juste regarder sur la carte de Dignes. Ensuite, il faudrait qu'on aille. On peut faire un direct sur Cannes. Le truc, c'est qu'on ne peut pas trop se permettre de descendre quand on sera là-bas. A cause de la visible, si jamais on se prend une montagne, parce que c'est un peu montagneux, là, entre Dignes et Cannes. Du coup, le bord de Cannes, c'est 100... Pardon, c'est... 114, j'ai galéré à le trouver. 114, donc je vais déjà le régler. Alors en vrai, je vais mettre un peu d'éclairage pour voir. Oh, c'est très beau. Je n'ai même pas mis l'éclairage. Il est entre les deux Garmin, si tu veux savoir. En dessous des lumières d'atterrissage. Ok, bon, allez, on va dire qu'on est à Dignes. J'échange, non, je n'échange pas ça, j'échange ça. Nickel, il capte, on bascule là. Non, pas ça, on se remet en 29,92. On va changer la course. Nickel. Du coup, je suis sur une course de 125 actuellement pour rejoindre le bord de Cannes. Ça va chivre ? Ma verrière est complètement givrée. Sérieux ? Ah, moi, je n'ai rien du tout. Mais heureusement que le dégivrage est là pour m'aider. Je ne suis même pas sûr que ça marche, en fait. Ça ne part pas. En vrai, normalement, ça, c'est partir. Sinon, ça veut dire qu'ils ne l'ont vraiment pas modélisé. Mais je crois qu'ils l'ont modélisé, ça. En fait, il y a une pompe. Il y a un switch qui s'appelle « Configurer la pompe de dégivrage ». Et c'était sur off. Mais quand je l'ai mis sur norme, là, ça y est, c'est parti. Putain, mon moteur, il est complètement givré. Ah oui, d'accord. En fait, tu n'as pas activé le givre. Moi aussi. D'un coup, il s'est givré de ouf. J'ai regardé l'œil, il y a littéralement 30 secondes. Comment on va voir ce qu'il se passe ? Mais c'est vrai que là, d'un coup, on est en train de se faire givrer la gueule. C'est violent. Oh, je vois des nuages, là. Je ne sais pas si toi aussi. Depuis tout à l'heure, c'est un brouillard. Et là, en fait, je vois que je suis dans des nuages. Ah oui, ça y est, à l'instant, oui. Oh, attends, il y a une bonne visite par là-bas. Attends. Oh, on est... C'est incroyable. On est entre des nuages, en fait. C'est super beau. Ah bon ? Attends, mais... Oh, l'éclair ! L'éclair qui vient de m'arriver sur la gueule. Ah, ouais. Si, je suis dans un trou, moi, là. Punaise. Il y a tout, hein ? Ah, c'est beau, hein ? Oh, sur la droite, c'est abusé. Mais oui. Non, mais attends, tiens. Genre, je sais pas si on est synchro, mais moi, tu le vois. Genre, normalement, tu le vois pas encore. Oh, je vois en dessous. Attends, je pense mon temps à être choquette et te laisser une seconde. Mais je vois le sol en dessous, là. Il y a une grosse trouée où je vois les montagnes. Ouais, carrément. Et ça fait un... Et moi, ça fait carrément un tunnel entre les couches supérieures et inférieures. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai disait. Là, il y a des caves, en fait. On se dirait qu'on est dans une galerie souterraine. Exact. C'est abusé. Bon, ma troisième vignette, hein. Pourtant, on est totalement givré, c'est abusé. Non, moi, j'ai plus que le moteur et un peu les ailes. Non, moi, j'ai le nez. Le nez, un peu le moteur et le bord d'attaque des ailes. En fait, je viens de lire que le dégivrage max, c'est que quand la pompe est sur Aïe. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je clique dessus. De toute façon, ouais, t'as le bouton à côté qui te dit que c'est allumé. Ouais. Oh là là, la photo, mais t'as le nez, j'ai complètement givré aussi pour moi. Ouais. Vas-y, avance encore. Oh, avec les éclairs, c'est abusé. Elle en rentre dans les niages. Deux mecs choqués de la météo. Vraiment, c'est ça, quoi. Bon, du coup, il n'y a pas de DME sur le bord d'aucan, mais quand on arrivera, quand on aura passé les montagnes, il faudra qu'on descendre tranquillement. Déjà, attends, je vais regarder sur la carte, sur la carte à un 500 millième. Si, non, déjà, tu vois, on pourrait commencer à descendre à 6 000, à 7 500, parce qu'on ne risque pas de toucher quelque chose. Oh là, c'est beau, il n'y a rien à dire. On voit bien le sol, en plus, hein, en dessous. Pareil, il sent la lumière du soleil, il a l'air complètement... Je vois des éclairs derrière dans les nuages. Oh là là, mais c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas ce que tu vois devant toi, mais il y a un lac, un peu au loin. On dirait juste une grosse rivière, mais c'est un peu un lac, pile devant nous, sur le GPS. Et, normalement, ça, c'est notre point d'entrée, qui s'appelle en résonneur Whisky Eco, je vais vérifier. On va l'appeler Whisky Lima, ouais, voilà, il s'appelle Whisky Lima, et notre point est au sud de ce lac. Et de ce point-là, on prendra un cap 0,93 pour faire un direct sur Cannes. Alors, est-ce qu'on voit la partie qui va... Ouais, c'est ici. Juste là, et du coup, on va viser bien cette partie, et quand on sera au bout, cap 93. Oh, c'est... Oh la vache, je ne sais pas si tu vois, directement vers le sud, on voit le ciel bleu, derrière. C'est très, très beau. Oh, direct le sud de la fraise, ça. Direct, on voit que c'est... Il fait beau, quoi. C'est le chaud. Alors, du coup, tour de piste est à 1500 pieds, vu qu'on est à un bimoteur, ça va être un tour de piste différent. 1500 pieds, donc on passe vertical, 2000 pieds. Donc, on est en train de passer la pointe sud du lac, cap 93. Ah oui, non, on fait le grand tour, c'est ça ? Euh, comment ça ? Le grand tour de piste. Ah ouais, c'est ça, on a la version longue, on doit passer au-dessus de la ville de... Euh... La roquette, sur Cyan. Ouais, là, ça y est, la visie est gigantesque. On est en dessous des nuages, on voit le ciel bleu. C'est le sud. Quel plaisir. Je vois l'aéroport de... De Cannes sur mon GPS. Est-ce que je le vois en vrai ? Il est juste ici. Par contre, la ville n'a pas beaucoup chargé, je ne sais pas pourquoi. Allez, je vais totalement réduire les gaz. Et, vous savez quoi, on va reprendre un manuel. On voit le cap d'Antibes, là-bas. Et, euh... Peut-être qu'on peut voir Nice. L'aéroport de Nice qui est juste derrière cette colline, normalement, mais... Il doit quand même y être. Oula, par contre, j'ai un peu trop descendu. On va compenser. On va allumer les feux d'atterrissage et de taxi. Je vais prendre un cap à droite, histoire de voir le manche à air. Ouais, donc, globalement, le vent, il vient comme ça. Donc, c'est l'autre. C'est la piste 35. Non, piste 17. Regarde, le vent, il vient du 35 vers la 17. Donc, c'est bien une piste 17. Ouais, c'est ça. Ok, ben, je suis quasiment aligné, donc je vais continuer. Ok, je pars en vent traversier. Ok. Nickel, on a bien la piste en visuel. On a Red Baron en visuel. Je tourne direct à gauche. Il faut que rapidement, tu arrives à identifier la ville de Rocket-sur-Cyan. Je pense voir où est la ville, celle qui est là-bas. Et j'engage la finale. Je pense que tu es allé un peu trop loin, en vrai. Non ? Je pense... Bah, je pense pas, je dirais, le village central, il doit être là, quand même. Bon, je vais te suivre au cas où, mais... Ok, bon, allez, je vais partir dans cette trouée ici. Je vais ralentir, parce que sinon, je vais te rentrer dedans. Oh, quoi que, non, ça se tient. Peut-être que moi qui suis en train de me gourer, d'ailleurs. Ouais, je pense que je me suis gouré. Bon, c'est pas grave. On m'engueulera, mais... Le truc, c'est qu'on voit rien dans cet avion, donc c'est vraiment compliqué. Non, c'est bon. Le village, il est juste ici. Je me suis pas gouré. Ah, je suis allé trop loin, c'est ça ? Ouais, mais c'est pas très grave. Vaut mieux aller plus loin que pas assez loin. Au moins, t'as le temps de faire une bonne finale, quoi. Ok, je suis en finale derrière toi. Le nombre de gens qui ont des piscines en dessous, c'est abusé. Chaque maison, c'est une piscine. Par contre, je suis complètement con, ou les papilles sont buggés ? J'ai l'impression d'être vachement bas, et en fait... Ouais, pareil. Je vais continuer de descendre un peu. Non, là, clairement, c'est les papilles qui sont buggés. Je sais pas, peut-être que c'est un effet. Parce que là, je suis quasiment sur le plan, alors que j'ai l'impression vraiment d'être... D'orazé le sol, quoi. Ouais. C'est peut-être comme ça que ça se fait. Ça m'étonne un peu, honnêtement. Allez, moi, je suis sur le plan des papilles. Ouais, moi aussi. Ah, t'as pas encore taré ? Vas-y, je te vois, ok. Ok, j'ai envie. Et posé. Tout doucement, très tranquillement. Ça va te dégager dès que tu peux. Ah non, clairement, c'est trop bas. Ah, j'ai oublié mon train, putain. Le bruiti. J'ai l'impression d'avoir un angle d'attaque de malade, en fait. C'est abusé. Et la piste est dégagée. Oh, si. Alors, le parking, là. Ah, t'as gauche. Bon, nickel. Il n'y a pas trop de vent, en plus, ça va. Je crois qu'on est bête depuis le début, parce qu'il y a un truc dans notre avion qui nous dit d'où il y a le vent. Ah bon ? Je ne sais pas sur quoi il se base, mais il nous le dit. Tu vois ça où ? Euh, je l'ai configuré. Je t'ai rentré au parking. Dès que tu as un deck, il n'y a plus le moteur, c'est silencieux. Ok, la piste est libérée. On va mettre le frein de parc, quand même. Tac, 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 on remonte les volets. Landing light, hop, là. On arrête le frein de parc, et c'est reparti. Il y a toujours des... On les voit de loin, les orages. Bon, ici, vraiment, on voit la visibilité qu'on a, les nuages, on les voit tellement haut. Ok, là, du coup, tu pars à droite ou un truc comme ça. Nickel, parfait. Ok. Et voilà. Parfait. On va mettre les feuilles sur off. On va directement... Ça, on enlève ça, on enlève ça. J'ivrage sur off. On va mettre les masters sur off. Moteur 1 off. Moteur 2. Je crois qu'il est sur off, ouais, c'est ça. Il est paleté dans mon angle mort. J'allume les strobes. Et on éteint les lecs. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Et si vous voulez voir la suite du Tour de France ou les autres vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Sur ce, je me permets de dire à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501